bonjour à tous c'est l'heure du jt auto de capital et cette semaine nous allons parler de cette interdiction de signaler les contrôles de police des feux tricolores intelligents et récompenses ou encore des nouveautés électriques vues au salon de l'auto de shanghai et comme d'habitude on commence à gt par les news de la semaine et elles sont marquées cette semaine par la publication d'un décret visant à interdire à partir du 1er novembre 2021 le signalement des contrôles de police via les applications mobiles telles que waze ou coyotes mais attention il n'est pas question d'interdire le signalement des radars fixes ou des radars mobiles ce décret vise uniquement à interdire la présence de contrôles d'alcoolémie de contrôles de stupéfiants ou encore des barrages mis en place pour rechercher et intercepter des personnes dangereuses jusqu'alors jugés illégaux les feux tricolores dit récompenses sont désormais légaux en france à condition qu'ils ne soient pas disposés à l'entrée d'une agglomération ou juste à côté d'un passage piéton pour mémoire ces feux intelligents passe automatiquement envers quand une voiture en approche respecte la limitation de vitesse en vigueur alors que tous les grands salons sont annulés en france depuis l'année dernière à cause de la covi 19 l'amélioration de la crise sanitaire en chine a permis le maintien du salon d'auto de shanghai et ça a été l'occasion pour les constructeurs qui sont présents de dévoiler leurs dernières nouveautés et notamment plusieurs modèles électriques qui arriveront prochainement en europe et en france c'est le cas notamment de mercedes qui a dévoilé le cubet donc le dérivé du gb à suv cette place 100% électrique qui annonce une autonomie jusqu'à près de 420 km mercedes a également dévoilé sa grande classe s électrique le qs plus de 5 mètres 20 de long une autonomie jusqu'à 700 km sans recharger et surtout à l'intérieur très luxueux et très high tech avec une planche de bord qui recouverte d'une grande dalle de près de 140 cm de large qui abrite trois écrans oled du jamais vu de son côté audi a dévoilé l'a6 e-tron un concept car très proche de la série et qui préfigure un modèle qui arrivera d'ici deux ans pour rivaliser avec la tesla modèle s toyota a confirmé le lancement de 15 modèles électriques d'ici à 2025 et ce premier modèle pourrait être issu de ce concept bz 4x un nom très étrange pour nommer ce qui sera un suv compact avec deux moteurs électriques et surtout à l'intérieur qui présente un volant assez futuriste et terminons ce jt auto par cette affaire dont se serait bien passé la gendarmerie un militaire a écopé de la prison ferme pour avoir volontairement gonflé le taux d'alcoolémie d'automobilistes qui avaient été testés sur les routes l'été dernier pour sa défense le gendarme a affirmé avoir subi des pressions de sa hiérarchie et surtout être exaspéré par le comportement des automobilistes qui ont je cite plus de respect pour l'uniforme les victimes bien sûr ont été remboursés de l'amende ayant récupéré leurs points mais quand même c'est une affaire qui fait un peu scandale voilà c'est tout pour cette semaine à très bientôt pour un nouveau gt d'auto de capital 1